Salut à tous, c'est Yéle et bienvenue au podcast Fale Française avec Elisa. No podcast de aujourd'hui, une invitée super spéciale, Chloé Dorot, qui est francesa et professeure de l'équipe du Français Ativo. Salut, Chloé, comment vas-tu? Salut, ça va, je vais bien, merci. Et toi? Moi, je vais très bien et je suis très, très, très contente de pouvoir faire ce podcast avec toi. Je suis sûre que les gens qui vont l'écouter vont beaucoup apprécier et vont beaucoup apprendre aussi avec notre conversation. Donc, pour commencer, pour commencer, je vais juste vous aviser que notre podcast est 100% français et que vous allez ouvrir, donc, cette conversation. Peut-être que certaines choses je vais finir en portugais, si je vois que il y a une expression que vous ne connaissez, quelque chose de ça. Mais la idée, de fait, est que vous aurez un matériel de qualité pour découvrir en français. Donc, allons-y. Dans cette première partie, j'aimerais, Chloé, que tu te présentes et que tu expliques ce que tu es venu faire au Brésil, pourquoi tu es ici, d'où tu es et qu'est-ce que tu es venu faire au Brésil. Ok, alors, je vais commencer par la présentation. Je m'appelle Chloé, je suis française et je suis née dans le sud-ouest de la France, dans la ville de Pau. C'est à côté des Pyrénées. Et je suis... Alors, pourquoi je suis au Brésil ? En fait, depuis pas très longtemps, mais je pense que depuis mes 15 ans, je suis passionnée par la langue des signes. Et j'ai décidé de venir au Brésil, de venir étudier la langue des signes brésilienne parce que j'ai étudié pendant trois ans la langue des signes française à Poitiers, à l'université de Poitiers. C'est une ville à côté de Paris, à deux heures en train de Paris. Et donc, j'ai étudié la linguistique et la langue des signes française. Et donc, j'ai décidé de faire un échange universitaire au Brésil pour étudier un peu plus, approfondir la linguistique en portugais et aussi la libresse. Voilà. Et pourquoi au Brésil ? Alors, pourquoi au Brésil ? C'est vrai que j'avais l'option du Portugal, mais je voulais sortir de l'ordinaire un peu parce que l'Europe, c'est toujours un peu la même chose. Je pense que ça n'allait pas… À l'époque, je pensais que ça n'allait pas me changer beaucoup, en fait. Ça n'allait pas me dépayser. C'est un mot qui n'existe pas en portugais, dépayser. Mais voilà, c'est quelque chose qui… Réellement, j'allais me retrouver chez moi encore. Donc, j'ai décidé ça parce que je voulais partir à l'aventure, en fait. Je ne voulais pas… Pour moi, c'était une aventure de voyager au Brésil. Ce n'était pas quelque chose de naturel comme quand on va en Angleterre. La majorité de mes amis allaient faire des échanges en Angleterre, en Écosse ou au Portugal un petit peu, en Espagne. Et moi, je voulais innover. Je voulais aller plus loin. Donc, voilà, je me suis dit dans les pays lusophones, il y a le Portugal, mais oui, mais il y a le Brésil aussi. Donc, voilà. Alors, deux choses. Première chose, c'est ce mot qui est un très beau mot d'ailleurs, « dépayser », qui justement n'existe pas en portugais. Et « dépayser », ça vient du mot « paysage ». Donc, un paysage, c'est quelque chose qu'on peut voir. Et quand on va se dépayser, ça veut dire qu'on va changer de paysage. Mais d'environnement, changer de paysage, c'est un très beau mot de la langue française. Mais ce que je n'ai pas compris, Chloé, dans ton histoire, c'est pourquoi est-ce que tu étais attachée au pays lusophone ? Par exemple, pourquoi Portugal et Brésil ? Est-ce que tu parlais déjà le portugais ou pas ? Alors, non, c'est très intéressant. C'est vrai, je n'ai pas expliqué pourquoi. Quand je suis entrée à la faculté de Poitiers, c'était ma première année de licence. Et on était obligés de choisir une option langue, en fait. Il y avait italien, je crois qu'il y avait russe, grec moderne, ce type de choses. Et il y avait portugais. Et j'ai longuement hésité à faire mes choix. Au dernier moment, j'ai choisi et je me suis dit, « bon, je vais tester le portugais parce que c'est une langue que je ne connais pas. J'aurais pu prendre l'italien, mais j'étais indécise entre l'italien et le portugais. Et j'ai dit, « bon, le portugais, vraiment, c'est nouveau pour moi. Donc, j'ai choisi cette option. » Et en fait, j'ai eu des super profs. J'ai eu des profs du Portugal, des profs aussi brésiliens et brésiliennes. Et c'était magnifique. J'ai découvert la culture de chaque pays. Et ce qui m'a le plus intéressée, en fait, c'était le Brésil. Et j'étais passionnée par un thème, c'était le syncrétisme. Alors, moi, je ne suis pas du tout croyante. Je suis athée, mais je suis très curieuse des religions en général. Et le syncrétisme, ça m'intéressait beaucoup, cette chose qui existait au Brésil. Donc, voilà, je voulais connaître un peu plus. J'ai regardé beaucoup de documentaires sur le Brésil. Je voulais connaître plus que le carnaval et le foot. Parce qu'en France, quand on parle de Brésil, on imagine le carnaval à Rio et le foot. Et c'est ça. Et donc, voilà, je voulais connaître un peu plus. Et j'ai aimé ce côté spirituel qui n'est pas du tout familier pour moi. Donc, voilà, c'est ça. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le syncrétisme, comment tu pourrais expliquer ça ? Alors, le syncrétisme, si je ne me trompe pas, c'est plusieurs religions qui cohabitent ensemble. Voilà, donc au Brésil, il y a plusieurs personnes qui croient au camp d'emblée. Ah ben, il y a aussi le christianisme, le catholicisme. Il y a beaucoup de... En fait, dans la même famille, dans les mêmes traditions d'une même personne, la personne, elle croit au camp d'emblée, mais en même temps, elle va à l'église. Et en même temps, elle fait baptiser son fils à l'église évangéliste. Donc, le syncrétisme, c'est le fait qu'il y ait plusieurs religions qui cohabitent culturellement dans une même famille ou pour une même personne, pas seulement dans un pays. Oui, c'est vrai. C'est vrai, dans une même personne aussi. Il y a un bon exemple pour ça, c'est les esclaves. À l'époque, ils cachaient les orichas derrière les saints à l'église. Donc, en fait, quand ils allaient à l'église, ils priaient pour le saint et aussi pour les orichas. Donc, c'est ça que je trouvais super intéressant. Et donc, oui, voilà, ils étaient croyants, ils avaient deux croyances. Et j'étais très, très intéressée par ça. Voilà, c'était ma spécialité dans les cours. D'accord. Et quand tu as dit que les Français, d'habitude, quand ils pensent au Brésil, ils pensent au carnaval, au football, à la plage. Est-ce que tu te souviens, avant d'apprendre le portugais, avant d'avoir ce contact un peu plus culturel, quelles étaient les idées que tu te faisais sur le Brésil ? Alors, je pense que oui, les idées, c'était le carnaval, parce que c'est ce qui passe à la télé. Donc, j'imaginais le carnaval. Et beaucoup de végétation exotique avec la forêt amazonienne, des animaux qu'on ne voit pas en France ou seulement dans les eaux. Et je pense que c'est tout. Je savais qu'on parlait portugais au Brésil. La majorité des Français pensent qu'on parlait espagnol. Mais moi, je savais qu'on parlait portugais au Brésil. Parce que quand j'étais petite, j'avais toujours envie de voyager. J'ai toujours eu envie de voyager, en fait, parce que je n'avais pas les moyens et ma famille non plus. Donc, j'avais un livre que j'avais insisté auprès de ma mère. J'ai dit, est-ce que tu peux acheter ce livre ? C'était une encyclopédie récente. C'était une encyclopédie assez récente où il y avait toutes les monnaies, le nombre des populations des pays, la langue, etc. Donc, c'est pour ça que j'avais un peu de culture sur le Brésil. Mais voilà, en général, les Français, quand je dis que je partais au Brésil, ils m'ont dit, ah, tu vas parler espagnol ? J'ai dit, oui. Non, je vais parler portugais. Je vais parler portugais. Et il y a beaucoup de clichés, voilà, sur le carnaval, le foot. Et aussi, une chose qui m'a surprise quand j'ai dit que j'allais partir au Brésil, c'est que les Français sont persuadés que là-bas, il y a seulement des travestis. C'est incroyable. Oui, tout le monde m'a dit, fais attention, même mon médecin traitant, mon médecin traitant, j'ai expliqué que voilà, j'avais pris, j'avais fait ma petite trousse de secours, que j'avais tout préparé pour ne pas attraper une quelconque maladie. Je m'étais vaccinée pour la grippe jaune. Non, la fièvre jaune. Non, j'ai oublié. La fièvre jaune. Et il m'a dit, alors, fais attention, ne sois pas tenté par changer de sexe ou ce type de choses, parce que là, au Brésil, vraiment, c'est… Non, je t'assure que c'était… Il m'a dit, fais attention, voilà. Fais attention aussi avec qui tu vas, parce qu'on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Mais c'était sincère. Ce n'était pas… Pour rigoler, tu vois, ce n'était pas une blague. C'était sincère. Et j'étais triste, franchement, quand j'ai entendu ça. J'étais là. Bon, c'est dommage d'avoir tellement de préjugés sur le Brésil. Et ce n'était pas le seul. Beaucoup dans ma famille, des amis m'ont dit ça aussi. Et c'était dans quelle ville, ça ? Dans ma ville, Hoche, ma petite ville de 20 000 habitants. Voilà. Bon, c'est ça ! Sous-titrage ST' 501